... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je vous prie pas ! Pas de photos ! ... 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 l'assurance chômage ça va être quoi les conditions d'accès vont être durcies donc ça va être de plus en plus difficile pour les gens d'accéder au chômage et les indemnités journalières vont être baissées donc du coup c'est un vrai chantage à l'emploi en fait ça veut dire que le patronat va pouvoir imposer des conditions de travail très très difficiles et baisser les salaires parce qu'ils savent que en face si tu te retrouves au chômage tu auras des indemnités très basses et des difficultés pour l'atteindre donc c'est au bout du bout c'est le chantage à l'emploi alors là aujourd'hui il ya toutes les personnes qui sont à la fois touchées par la période d'impossibilité de travailler c'est à dire les personnes qui travaillent dans le milieu du spectacle et du cinéma mais aussi tout ce qui est maître d'hôtel guide conférencier toutes les personnes qui travaillent dans la restauration et et aussi les chômeurs du coup de toute façon qui actuellement était au chômage mais qui du coup se retrouvent dans l'impossibilité de retrouver de travail puisqu'en ce moment le marché de travail compte très compliqué avec rajouter à ça la réforme de l'assurance chômage ça complique un peu l'avenir de chacun donc en fait on n'en veut pas la précarité qui va suivre après cette réforme la précarité voir la misère la misère vraiment question là la direction à vous recevoir c'est ça oui ils sont partis en délégation à trois vous espérez on en reste on espère qu'ils répondent à nos questions c'est pas là qu'on fera retirer la réforme de l'assurance chômage si on est d'accord par contre ce qu'on veut montrer au gouvernement c'est qu'on lâchera pas le morceau qu'on envahira tout ce qu'il faut pour qu'ils nous entendent qu'ils nous comprennent qui se rendent compte que cette réforme là est très dangereuse pour un maximum de gens et aujourd'hui on a des choses très concrètes à leur demander à propos voilà des chômeurs à qui on demande des individus à qui on refuse des formations donc on a des choses très concrètes et on a des dossiers à leur montrer là on parle beaucoup du déconfinement dans les semaines à venir est ce que c'est pas un peu la lumière au bout du tunnel en tout cas une amélioration des conditions absolument pas c'est encore pire que tout puisque la réouverture des lieux du spectacle en l'occurrence dans mon secteur c'est la porte ouverte à dire c'est bon vous avez ce que vous voulez sauf que si on ré ouvre et si on détériore nos droits sociaux et ben on pourra juste pas travailler en fait on pourra pas faire notre travail on est là pour défendre les agents on est là pour défendre leurs missions on est là pour défendre le service public et également pardon de dossiers qu'on a d'indu et qui sont la résultante directe de ces politiques de privatisation et sans exception j'ai fait des réceptions à une norme et à l'hôtel de ville ou ailleurs passe ici pourquoi vous êtes dans la direction régionale de pôle emploi bah parce qu'aujourd'hui en fait ils avaient une réunion où ils parlaient de nous officiellement et donc on a fait une descente apparemment ils étaient pas au courant puisqu'on est rentré relativement facilement quand vous avez pu le voir et donc bah voilà on est pas venu pour revendiquer nos droits nos problèmes donc moi je représente aujourd'hui les maîtres d'hôtels mais bon on est plein d'autres représentants de notre métier nous on est hôtellerie et restauration extra traiteurs donc on fait toutes sortes d'événementiel et ça fait un an et demi qu'on ne fait plus rien qu'on ne mange plus rien et et qu'on n'entend pas parler nous enfin soit disant parce qu'on fait plein d'opérations on a fait on a fait plein de quand on s'appelle de manifestations pacifistes aux invalides au trocadéro à l'hôtel de ville devant les ministères du travail et en fait on a on a fait des trucs un peu plus punchy comme bloquer le périph ou ou stopper le tour de france mais résultat les médias ne nous entendent jamais nous écoutent jamais et madame borne n'arrête pas de dire qu'elle n'entend pas parler des gens de la restauration donc c'est pour ça qu'elle s'occupe pas de nous donc c'est pour ça qu'on est dans la rue et qu'on n'arrête pas de revendiquer et qu'on se fait voir madame borne on est là et on va se faire entendre voilà et donc voilà on existe on est voilà on est dans la lutte tous ensemble et heureusement qu'on a rejoint les intermittents du spectacle et la cgt qui nous aide beaucoup et qui nous apprennent à travailler tous ensemble et à et à se faire entendre puisque voilà pourquoi avoir ciblé cette réunion qu'est ce que vous dites aux participants de cette réunion c'est quoi le message le message aujourd'hui c'est abolition de la loi travail ça c'est une certitude après le deuxième c'est pour nous le retour de du régime 23 annexe 4 voilà qu'on avait perdu depuis 2014 et que depuis pour nous est une véritable catastrophe quoi c'est et puis bien sûr avec tout ce qui s'est enchaîné bon après moi j'ai absolument rien contre les gilets jaunes mais on a été impacté dès le départ des gilets jaunes quand nous on a eu beaucoup de ruptures de travail d'allumination et ben ça ça nous a fait perdre des droits en fait comme on vit on mangeait nos droits nos jours et puis après le covid qui est venu derrière nous on est dans l'incapacité aujourd'hui d'avoir quoi que ce soit comme droit et c'est une catastrophe pour nous quoi du déconfinement dans les semaines à venir est ce que c'est une lueur d'espoir pour vous une lueur d'espoir non parce que aujourd'hui si la loi travail passe c'est une catastrophe pour nous ça veut dire qu'on va encore perdre encore la base de 30 à 40% nous je crois que ça peut monter jusqu'à 42% pour nous alors là c'est la fin de tout pour nous et et après ça le problème étant c'est qu'on n'a plus de droits donc vu que ça va pas redémarrer comme on avait dans les bonnes époques dans les bonnes années obligatoirement c'est une catastrophe pour nous on peut pas c'est pas on peut pas compter sur que sur le peu de travail qu'on va avoir si on gagne entre 500 et 1000 euros mois de juin et et au mois de juillet parce qu'on va faire peut-être cinq six vacations chacun c'est une catastrophe on peut pas vivre comme ça on peut plus vivre comme ça voilà après nos droits pour certains ont été repoussés jusqu'à la fin juin mais ça va donner quoi après juillet août septembre octobre et puis la reprise va vraiment se faire quand quand est ce qu'on va refaire des grosses manifestations comme je faisais avant moi j'avais l'habitude de faire des mille 1500 2000 3000 voilà et en cocktail ou en dîner et du jour au lendemain on n'a plus rien on n'a plus rien voilà la catastrophe c'est quoi c'est la précarité après vous pouvez m'expliquer qu'est ce qui va se passer ah bah la précarité elle est déjà tombée pour certains moi j'ai j'ai malheureusement mon seconde maison avec qui je travaillais depuis plus de vingt ans et avec une gamine de deux ans et sa petite gamine de huit ans il est retourné avec sa femme chez ses parents enfin chez sa mère en bretagne quoi du jour au lendemain parce que parce qu'il avait plus de droits et puis parce que voilà parce que parce que tout s'est cumulé il malheureusement il a pas eu assez d'heures pour se faire relever et donc il est obligé de tout lâcher mais on est plein dans cette situation là il y en a qui sont en cas de suicide il y en a qui sont en pleine déprime j'ai des collègues qui me répondent même plus au téléphone moi j'ai des collègues qui me répondent même plus au téléphone alors que j'ai travaillé pendant vingt ans avec eux voilà c'était des des potes enfin c'était des potes de boulot quoi on faisait des bouffes de temps en temps on se voyait pratiquement plus que nos femmes et et voilà et ces gens là aujourd'hui sont tellement déprimés qui ne répondent même plus au téléphone quoi et vous sentez un peu oublié par le gouvernement pas complètement complètement bah oui comme comme le dit madame born il ya moins d'un mois nous a dit texto les intermittents de la restauration on les entend pas on les voit pas alors que c'est pas vrai on fait d'énormément d'action mais mais on a fait des actions pacifique donc s'il faut qu'on fasse plus d'actions comme ça pour se faire entendre c'est ce qu'on va être obligé de faire et on va continuer et on va pas lâcher voilà merci Sous-titrage ST' 501